Les femmes haïtiennes ont dit non à l'occupation américaine. Elles étaient dans toutes les actions politiques pour libérer le pays du jour, de l'occupation ou de la dictature ou tout ce que tu veux. Je suis héritière de ces femmes qui se sont toujours battues pour la liberté et le bien-être de tout le monde. Le féminisme en Haïti n'est pas un féminisme de je veux aller travailler. Les femmes haïtiennes ont toujours eu ce truc. Moi le rêve de ma vie c'est de rester dans ce pays, de vivre. Ce qui est compliqué c'est que je réalise que je veux rester sur la terre parce qu'un pays ce n'est pas que la terre, ce n'est pas que les murs, ce sont les gens qui y vivent. Et là je vais retourner pour retrouver des amis qui sont partis chez Biden pour être seul en fait. J'ai comme l'impression qu'on a une autre Kael derrière cette façade. Oui, je suis une personne très triste. Oui. Je pleure beaucoup. Souvent. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis de Haïti Inter. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios, je ne sais si je dois dire Gaëlle bien-aimée, si je dois dire Madame Aboulou, si je dois dire la Daïva. Mais je pense qu'avant tout, avant tout ça, je pense que c'est Gaëlle bien-aimée qu'on reçoit. Et puis Gaëlle bien-aimée va nous parler de tout ce beau monde et bien d'autres encore qui se promènent dans sa tête, qui vivent avec elle, qui se réveillent, qui la réveillent dans la nuit. Plein de choses qu'elle va nous dire Gaëlle bien-aimée. Gaëlle bien-aimée, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, merci Haïti Inter pour l'invitation. Je dois d'entrée de jeu vous dire que c'est un média que je suis un petit peu partout. Super, hein ? Merci. J'ai eu un peu de documentation sur Haïti Inter pour le personnage de mon dernier texte. Donc voilà, on en parlera un petit peu plus. Tout ça pour vous dire que je suis contente d'être là, de passage à Paris et de passage chez vous. Eh bien, je dois avouer que c'est une personne qu'on a reçue. Bon, est-ce que je dois dire une amie qui m'a dit Gaëlle est à Paris ? Je dis, ok, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, voilà, on a lancé, vite fait, qui dit, mais vas-y, envoie-lui. Bon, écoute, bon, ça y est, on va le faire. Gaëlle bien-aimée, on entre dans le vif du sujet ? Dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le vif du sujet ? Je ne sais pas, pourquoi ? Alors, on va commencer. Gaëlle bien-aimée, on se tutoie. Gaëlle bien-aimée, tu es une comédienne, humoriste, on précise. Tu es une metteuse, metteur en scène. Et puis, j'ai lu, tu vas nous le confirmer, que tu es journaliste. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est aussi mon métier. Je pose la question parce que je voulais savoir si tu continues en tant que journaliste à faire ton travail de journaliste, ou du moins, si tu t'es réfugiée en tant que comédienne pour faire ce travail que tu étais censée faire en tant que journaliste. Et penses-tu qu'être comédienne, humoriste, c'est mieux de faire passer son message ? Mais la première question n'est pas encore là. Et au lieu d'être journaliste, pour mieux aller vers les gens, Gaëlle bien-aimée, pour mieux leur parler, qu'est-ce qui fait que... J'ai quand même l'impression que la journaliste sommeille, ou du moins, elle travaille autrement. Comment travaille-t-elle ? Elle travaille autrement, elle travaille avec Aïbo Poste. En rien. En rien est un travail journalistique, un travail de recherche. C'est une écriture humoristique, mais c'est un travail de recherche. Et je constate qu'énormément d'humoristes aux États-Unis et en France sont dans des plateaux de radio, télé, en train de commenter l'actualité, avoir des rubriques humoristiques. Parce qu'il faut quand même en rire, il faut cette dérision pour digérer ce qui se passe dans nos sociétés. Et les comédiens arrivent sur des plateaux de télé qui ne sont pas... Moi, j'ai travaillé au journal Le Nouvelliste pendant un temps. J'étais à Radio Ibo. J'ai animé une émission à Radio Ibo. J'étais dans une émission avec ma chronique d'Aïva. C'est une émission très connue avec Marie-Raphael et puis Oudie qui s'enouvelait. Donc, c'est la dernière émission. Et puis, il y avait Arrétor. C'est une émission culturelle que j'ai animée. Et donc, voilà. Il y a des humoristes, des comédiens qui sont sur des plateaux de télé ou de radio pour faire des chroniques politiques. Et moi, je suis et journaliste et comédienne. Je fais exactement ça. Et en riant sur Ibo Post, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et notre dernier numéro vient de sortir là sur le carnaval que j'ai filmé pendant que je suis là. Je suis en train de travailler sur l'autre numéro que je vais probablement filmer pendant que je suis là. Et c'est un travail qui me demande beaucoup de recherche, de parler avec des gens, de me documenter. J'adore. Et je m'amuse aussi à quand même, je ne veux pas dire ridiculiser, mais trouver la tournure comique, de mettre tout le monde d'accord sur le truc. Il y a beaucoup de gens, par exemple, sur le carnaval, qui disent, ouais Gaël, autant garder l'argent du carnaval pour faire autre chose. Et avec ce numéro, je voulais vraiment, avec Ibo Post, parce que c'est aussi une forme d'édito, de dire, tu n'es pas obligé de mettre de côté le carnaval si tu veux mettre l'accent sur l'éducation et tout. Ça peut se faire en même temps. C'est juste que la corruption est tellement systémique qu'ils ne vont pas mettre leur argent dans l'éducation, dans ça, et ils vont mettre leur argent dans le carnaval très mal. Voilà. En gros... Ouais, tu fais bien d'évoquer le carnaval parce que... Bon, j'ai fait tomber mon stylo parce que... On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai suivi l'édito. Et on en parlera tout à l'heure. Alors, là, on va essayer de commencer à poser les bases. Parce que la journaliste, la comédienne... Garde bien-aimée. Est-ce que tu as attrapé le virus de la scène par le biais de ton père? Garde, bien-aimée, qui est un comédien très connu apprécié en Haïti parce qu'il t'a forcé. amener dans son travail ou bien as-tu fait le choix de par toi-même? Tu dis, je veux devenir comédienne. Et puis, est-ce que papa t'a piqué? Du tout. Du tout. Comment est-ce que... Si ça dépendait de mon père, je serais avocable en ce moment. Probablement au bas ou au bas ou au plus. Je serais en train de me fatiguer la tête parce que le système judiciaire est ce qu'il est en Haïti. Vu mon températ, j'allais être une très bonne avocate. Un petit peu... Peste. Pour avoir ce que je veux. Et... Mais non. Mon papa n'a absolument rien fait. Et j'ai grandi bien-imé. Il est cinéaste. Il a fait du cinéma pendant... Enfin, toute mon enfance, j'ai grandi autour des acteurs Haïtiens qui ont fréquenté ma maison. Donc, il y avait... Enfin, chez moi, c'était un petit peu un lieu de tournage aussi. Ça dépendait... Il y avait des séquences qui se passaient dans ma chambre, tu vois. Parce qu'on utilise un petit peu partout dans la... La maison de tout le monde pouvait devenir un lieu de repérage pour les films. Et j'ai grandi dans ça. Et je voulais faire le cinéma. Mais mon père a estimé que c'était trop... C'était pas un truc pour sa fille. OK? Et je comprends. Tu vois. Je ne lui en veux pas. Et donc, j'ai fait du théâtre à l'école. J'ai vu Daniel Mancelin venir une fois chez les soeurs. J'étais au collège de Bourdon. Il y avait la semaine du livre. Et dans la semaine du livre, il y avait Daniel et ses comédiens qui sont arrivés pour dire des textes. Je ne vais jamais oublier ce jour. J'ai vu Billy et Lucier, Bounac, Zéchier sur scène. Et j'ai dit, voilà ce que je veux faire de ma vie. J'étais en place de seconde. Par contre, j'ai commencé à faire du théâtre un petit peu plus tôt. Parce qu'il n'y avait que ça à faire pour moi. Parce que je m'ennuyais. Je n'ai même pas l'école. Ce que l'école haïtienne telle qu'elle est, elle ne me convenait absolument pas. Donc, je lisais beaucoup. J'écoutais tout ce qui était feuilleton radiophonique. Tu vois, la poésie m'a sauvée. La littérature m'a sauvée. Le théâtre m'a sauvée. J'ai commencé avec cet atelier de théâtre en classe de cinquième. J'ai travaillé aussi avec les jeunes qui travaillaient avec Florent Jean-Louis Dupuis. D'où ma première rencontre avec Cynthia Jean-Louis et d'autres jeunes de la compagnie Éclosion. Donc, voilà. Le théâtre, ma vie au théâtre, c'est ma vie parallèle à... Mon père n'a rien à voir. D'ailleurs, je faisais mes spectacles. Je l'invitais. Et lui, il fallait négocier entre son foot. Il ne va pas être content que je dise ça. Entre son football ou ses rendez-vous et tout. Je voulais vraiment qu'il vienne voir ce que je fais sur scène. Peut-être pour me convaincre que je me gagne un film. Ou peut-être pour lui dire ce que j'ai envie de faire. Mais ma maman a été vraiment celle qui a fait « Ok, c'est ce que tu veux. » Après mes études secondaires, je suis allée trouver Daniel Monslin. Et ma maman m'a vraiment encouragée. Je pense qu'aujourd'hui, mon père est fier de moi. Je me suis battue pour ça, tu vois. Et je comprends que les parents ne devraient pas. Non, même pas. Il a fait comme si de rien n'était. Il a dit que je serais une bonne avocate quand même. Ah, il me tient cette histoire d'avocate. Oui, oui, je pense que je serais. Tu sais, le métier traditionnel des parents haïtiens. Ça sécurise. Parce que être artiste, c'est compliqué. Il n'y a pas comme... Jusqu'à qui j'aimerais le bataille pour qu'on m'aime bien causer à Tisaïlande, tu vois. Je pense que c'est plus pour un souci de protection, tu vois. Et en plus, il a beaucoup plus encouragé mon petit frère qui s'en fout. Mais comme de l'an 40, on se bien aimait. Il n'a rien à faire du cinéma, du théâtre et tout. Il a joué dans ses films. Il voulait bien passer, léguer au fils. Léguer au fils, le cinéma, de toute façon. Et mon petit chrétain n'intéressait pas mon petit frère. Donc, tout ça pour te dire que... Moi, je me suis réfugiée dans le théâtre pour d'autres raisons. Déjà parce que j'étais une adolescente qui n'était pas bien dans mon corps. Un surpoids, je ne me sentais pas belle. Et puis, j'étais vraiment... Comment on se sent à l'adolescence? Et le théâtre m'a donné cette certitude. Il y a un truc que le théâtre et la poésie et la littérature m'ont donné. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'aimais bien être sur scène et tout. Mais jusqu'à ce qu'en grandissant, après mes études, pendant mes études avec Daniel, j'ai compris que le théâtre, c'était plus que ça. C'était une grosse responsabilité. Il y avait ce côté revendicatif du théâtre qu'il fallait se positionner. Et aussi, je me suis rêvée un bon matin. Et il fallait que je fasse mon projet de sortie. Et c'était un projet féministe. Et je me suis réveillée un jour. Là, on est après le séisme. Il fallait que je sorte du conservatoire et que je fasse mon projet. Et je me suis mis à raconter dans ce projet, dans cette pièce, à parler de l'éducation que mes parents m'ont donnée en tant que femme et ce qu'ils ont donné à mon petit frère. Et faire un truc très drôle. Et c'est là aussi qu'on m'a dit, « Ah, Gaëlle, tu peux faire du stand-up ? » Moi, je pense que c'est arrivé tôt, c'est le stand-up. Le stand-up est arrivé tôt parce que mon projet de sortie, le monologue que j'ai fait, mon seul en scène, c'était très drôle. C'était très drôle. Et puis les gens me disaient, « Ouais, mais tu peux faire du stand-up ? » Et je me souviens que j'ai invité, j'avais invité Florence Jean-Louis Dupuis à venir me voir en 2012 au VILAT. Et elle m'a dit, « Je veux bosser avec toi. » Et en 2013, il y a eu « Stand-up Ladies ». C'était la première édition de stand-up qu'avec des nanas. Il y avait Myria, Christina, et Florence, moi, et avec Rihanna aussi. Donc, il y avait... À ce moment-là, je me suis dit, « Ok. Ok, je peux faire rire. » Mais tu étais d'une fille timide, d'une enfant timide, non ? Oui, réservée. Réservée, mais pas timide. Réservée et... Timide... Réservée. Je ne sais pas comment... J'ai le thalac afin de monter sur scène. C'est un peu normal. Ouais, 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 réservée. Par contre, pendant ma scolarité, et je pense que le théâtre a fait ça, entre 5e et 9e, enfin, avant 3e secondaire, tu vois, il y avait un truc qui se passait en moi, où je prenais beaucoup plus confiance en moi, et mon parcours scolaire a été que Gaël gère tout ce qui est artistique dans sa promotion, tu vois. D'accord. Et je n'étais pas forcément dans le comité, mais il y avait un truc où les filles me faisaient... Les filles me faisaient confiance aussi. En ce sens-là, il y avait quelque chose où je prenais une place. Et il y avait une telle solidarité entre nous, je me souviens. Je n'avais pas... Et j'adore raconter ça. En ce cas, c'est de seconde, je n'avais pas réussi. Et Sœur Mayrose refusait que je redouble. Parce qu'elle dit que Gaël a beaucoup de charisme, et c'est la première fois que je vois une élève réunir toute une promotion comme ça. Donc, c'est pour ça que Gaël est patient en rétour ? Non, elle m'a forcée à prendre des cours. Elle m'a forcée à prendre des cours pendant les vacances. Elle a dit que cette fille a une intelligence académique. Elle a une intelligence pratique, artistique. Et le système scolaire qui est là, ça ne s'est pas fait pour elle. Mais ça ne veut pas dire que cette promotion doit la laisser. Et elle m'a fait promettre de travailler, de passer le bac. Et alors ? Oui, c'était fait. Donc, j'ai pris des cours. Pour te dire, j'étais fatiguée avec l'école. Tu étais fatiguée ou tu es encore fatiguée ? Oui, ça m'a fatiguée. L'école de Haïtienne est fatiguée. Rien qu'en parler, ça te fatigue. Oui, et je suis très jalouse. En laissant l'école, il y a eu maintenant le nouveau secondaire. Là, ils font de la peinture, tu t'imagines ? Ah bon ? Ah, je te jure. Mais non, tu vois, il y a des trucs pour moi dans ce nouveau secondaire. Mais c'était extrêmement compliqué. Heureusement, j'avais une directrice géniale qui a compris que voilà. En plus, c'est des psychologues sur My House. Donc, elle a compris que c'est pas que je peux. Je faisais la difficile, c'est que je n'étais pas à ma place, tu vois. Et nous avons une école qui jette tout le temps les enfants. Quand ils ne veulent pas, quand ils ne rentrent pas dans le système, tu vois, il y a... Tu n'es pas... Enfin, tu ne peux pas rentrer dans le moule, tu n'es pas bien. Donc, tu vois, ces écoles qui te mettent dehors. Si tu ne réussis pas, on te met dehors. Sur My House, elle détestait ça, tu vois. C'est pour ça qu'elle faisait toujours... Qu'elle demandait de rester et de prendre un cours supplémentaire. Il y a un truc que tu ne comprends pas et on doit t'expliquer ce que tu ne comprends pas. On ne peut pas te laisser partir comme ça. C'était ça la philosophie. Ah, c'est super. Ah, ben, dis donc. Gaëlle, j'ai remarqué très vite, en fait, à travers l'éducation, parce que moi, je me dis, bon, on installe l'interview et puis il y a des moments dans la vie de Gaëlle où on va retrouver cette jeune femme qui va prendre conscience de qui elle est à un moment donné. Et puis, en t'écoutant, j'ai comme l'impression que ta conscience féministe est arrivée très tôt par le biais de l'éducation. Mais qu'est-ce qui a fait que tu... C'est comme une injustice, hein. Ça, c'est l'éducation des filles, là, c'est l'éducation des garçons, les garçons peuvent faire... Qu'est-ce qui fait que... À la maison, c'est de ça que je parlais dans mon premier one-woman show. C'est que je... Enfin, à quel moment mon papa s'est dit qu'il fallait que mon petit frère apprenne à conduire avant moi ? Tu vois ce que je veux dire ? T'es la plus grande, ouais, t'es ton petit frère. Nous sommes deux. Oui. Nous sommes deux. Et je suis l'aînée de deux ans. Et à quel moment... Tu sais, il y a quelque chose où je me sentais exclue du fait que je sois une fille. Et aussi, il y avait une période, pendant mon adolescence, c'était extrêmement compliqué. Tu vois, je restais beaucoup dans ma chambre à lire. Et ça ne m'intéressait pas de sortir pour aller aider ma mère à faire à manger, le dimanche surtout. Et à chaque fois qu'elle me disait, ouais, et comment tu vas faire quand tu auras ton foyer ? Il y avait que moi, il n'y avait que moi, dans les deux enfants, à avoir ce... Cette obligation. Oui, et ça m'embêtait vraiment. Et je me dis, par exemple, si je bougeais, mon petit frère, il arrive, on lui dit, mais t'es où ? Moi, je vais devant la barrière, toi, tu vas où ? Tu vois, on ne sait même pas quand il est sorti. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai fait vraiment attention à ça. Et je ne savais rien de ce que c'était d'être féministe. Tu vois, je ne me posais pas cette question-là. Mais tu as une injustice. Je ne me disais pas une injustice, mais cette différence dans la manière dont faisaient notre éducation à nous deux. Et après, déjà, je suis plus mature. Il y a beaucoup plus... J'ai réalisé que mes parents n'ont pas vu à quel point j'avais toute cette maturité et tout. où il y avait cette sous-protection de la fille qui m'a frappée. Et il fallait absolument que j'en parle. Et ça impacte aussi ta sexualité, aussi, quand tu es une fille, par rapport au fait que tu sois un garçon. Dans la mesure où l'espace public est... Tu es vite dans l'espace public, tu es vite dans les rues quand tu es un garçon. Alors que quand tu es une fille, tu ne sors pas beaucoup. J'ai beaucoup... J'ai parlé de ça dans mon premier spectacle. Et c'était vraiment un constat. Je ne faisais pas ma rébellion. J'étais une fille tranquille. Franchement, tu ne sors pas Gaël. Je ne sortais pas. J'allais que chez une amie. Tu vois, je n'étais pas genre à mentir pour... Non, pour sortir. Tu vois, j'étais tranquille, tranquille. Mais, avec le théâtre, j'ai pu poser ces questions-là. Parce que j'ai fait le... J'ai remarqué que ce n'était pas... Ce n'était pas bien. Ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas avoir cette écoute pour ta fille, pour les filles. Il n'y a pas une écoute. Les parents n'ont pas cette conversation. Tu vois, pour voir à quel point... En général, je le dis, les gens vont. Les filles sont plus... Les petites filles sont plus intelligentes. Il y a quelque chose de plus... Elles sont vite matures plus que les garçons qui ont besoin de plus de temps. Ça, je pense que c'est dans pratiquement toutes les sociétés. Je te jure. Mais vers l'adolescence, il y a une cassure. Quelque chose où cette petite fille où il y a une école là, cette petite fille où il y a... J'ai beaucoup parlé de ça dans mes chroniques. Et je l'ai expérimenté. Et j'ai dit une fois à mon père, j'étais en Floride avec lui. Et puis, j'étais là pour quoi. Oh, je pense qu'il y avait quelque chose à Orlando. On allait me donner un prix et tout. Et puis, je lui ai dit, papi, tu n'as même pas voulu que je fasse du cinéma avec toi. Et il y a plein de trucs que tu ne voulais pas que je fasse. Tu ne m'as même pas appris. Tu ne m'as même pas appris comment... allumé leur génératrice. Oh God, aujourd'hui, c'est moi l'homme. C'est moi le garçon de la famille. Tu vois, je lui ai dit ça. Oui, il a répondu quoi? Oui, je lui ai dit, maintenant c'est moi le garçon de la famille. Tu vois, il a souri. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il n'a pas réalisé. Les parents ne réalisent pas ça. C'est un schéma. C'est un schéma. Les parents, ils ne font pas ça pour méchanceté. C'est un schéma. Et je voulais qu'ils comprennent que la famille, c'est moi. Pas parce que moi je suis plus grand. Mais parce que moi je suis plus grand. Et tu sais, alors, en général, en général, les parents, c'est difficile et moi je compte vraiment sur les parents qui ont maintenant 35-36 ans, qui ont enfanté en début trentaine, donc là maintenant qui ont des enfants de 5-6 ans, de revoir cette éducation. Et de regarder dans les deux enfants qui est qui et de ne pas vouloir systématiquement donner des responsabilités aux garçons juste parce que c'est un garçon. Et il faut vraiment une éducation équitable et aussi protéger aussi les garçons. Oui, Gaëlle. Parce qu'en fait, moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages que Gaëlle met en avant. Mais toujours est-il que le côté, comment dire, injuste de la société, c'est ce côté-là que Gaëlle fait ressortir à chaque fois, quelle que soit la chronique. Moi, je n'ai pas regardé toutes les chroniques, je ne vais pas mentir. Mais quand je vois, que ce soit la Daïva ou que ce soit Elisabeth Apollon dont tu nous parleras tout à l'heure, d'ailleurs j'adore cette folle. J'ai une question pour toi, il faut que je la pose parce que je suis épatée du succès de ce personnage. Ok, bon, je répondrai sincèrement. Je me dis, c'est à chaque fois, quel que soit le mot, quelle que soit la position dans laquelle se trouve Gaëlle bien-aimée, quel que soit le masque qu'elle porte avec tel ou tel personnage, on a l'impression qu'elle met toujours, que tu mets toujours le doigt sur un côté injuste. Alors, pour le carnaval en parleur, même si je sens l'injustice aussi pointer dans cet édito où tu dis que le petit peuple a le droit, mais on y reviendra. Mais à chaque fois, j'ai comme l'impression que tu touches le doigt à l'injustice. Est-ce qu'on vit vraiment Gaëlle bien-aimée dans une société si injuste à tous les niveaux ? À tous les niveaux, à tous les niveaux. Pour revenir à mes choix artistiques, où je suis en train de regarder la société vraiment, de ce point de vue-là, d'une femme sensible aux injustices. Donc, je n'ai pas dit féministe, déjà une femme sensible aux injustices. Je m'appelle une fois, et ça c'est dans l'éducation. J'adore mon père, c'est l'amour de ma vie. Et puis, voilà, je pense que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des parents extraordinaires. Mais je regrette l'éducation. Et c'est comme ça que les parents haïtiens élèvent leurs enfants. Une fois, il y a mon petit frère qui jouait sur la cour. Et ça, je l'ai raconté dans Konikanda Iba une fois. Et puis, il jouait avec des garçons. Et puis, il y a un petit gars qui l'a poussé. Puis, mon père était sur le balcon train de voir mon petit frère n'a pas réagi. Et ça a énervé mon père que mon petit frère n'a pas réagi. Si c'était moins yoté poussé, par un tap de sang vin korespond. Et vouloir que le garçon systématiquement réponde par la violence, juste parce que c'est un garçon, il faut absolument qu'on... Il y a des choses que nous devons revoir dans l'éducation des enfants. Et il faut vraiment une attention spéciale au garçon. Et j'en parle beaucoup parce que pour avoir une société différente, mais qu'on se plaît beaucoup, on dit, « Ouais, Kael, maintenant, il faut qu'il se connaisse. » Mais tout, à quel moment la masculinité se définit par cette violence? Il faut qu'on arrête. Voilà, ça étant dit, pour revenir à mes choix, à mes choix, écoute, moi, je... En tant que comédienne et en tant qu'autrice aussi, je regarde la société. Je sais exactement où je suis et qu'est-ce que je peux voir d'où je suis. Et d'où je suis dans cette... Est-ce que je peux dire que je fais partie d'une classe moyenne? Je ne pense pas. Ma classe n'existe pas. Tu vois, cette classe... Tu vois ce que je dis? C'est une classe qui n'existe pas. On a quelques privilèges. On peut manger, mais on n'existe pas comme classe sociale. C'est très complexe. En Haïti, il y a des gens qui peuvent manger, des gens qui ne peuvent pas manger. Il y a des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'ont pas d'argent. Et je fais partie de la classe qui peut manger et qui n'a pas d'argent. Tu vois, bien éduquée et tout, privilège de bouger un tout petit peu en tant qu'autiste. Bon. Et de ce point de vue-là, je côtoie énormément de gens dans cette société et ça enrichit mes créations. Ça enrichit mon univers. Ça enrichit mon imaginaire. Et aussi parce que... Ça m'amuse. Ça m'amuse de... Par exemple, un personnage comme Sœur Unide. Cette dame, je l'ai croisée. Je l'ai rencontrée. C'est une personne que je connais, Sœur Unide. Avec beaucoup de contrastes. Sauf qu'elle ne s'appelle pas Sœur Unide. Non, c'est pas Sœur Unide. Beaucoup de contrastes. Elle va à l'église. Mais elle est compliquée. Et j'aime ça. J'aime beaucoup les gens qui ont énormément de contrastes. Parce qu'à la fin de la journée, ces personnes... Tu ne peux que les aimer. Même si ce sont des personnes qui ont énormément de contradictions. Les personnages fades ne font... Ça n'aboutit à rien dans les romans ou dans les... Sauf Albert Camus avec son personnage. C'était génial avec l'étranger. Tu vois, ce personnage complètement flottant et tout. Mais pour revenir à ça, je regrette la société. Et j'essaie de ne pas produire de jugement. Et c'est très complexe dans ma tête. Et en même temps, vous faire ressentir l'injustice d'une certaine manière. Les contradictions. Et... Et c'est là que je vais te poser la question. Je sais qu'on ne nous en sommes pas là. Vas-y, vas-y. Mais pourquoi vous aimez Elisabeth Apollon? Pourquoi? Honnêtement, moi, ce personnage, j'étais en train de me moquer d'une dame. Effectivement, qui se cassait la tête à trouver quelle voiture, avec quelle voiture sortir pour ne pas se faire kidnapper. C'était ça sa préoccupation. Tu vois, parce qu'elle veut sortir dans les rues remplies de bandits qui kidnappent. Elle ne veut pas se faire prendre. De quelle voiture sortir? C'est ça la question. Pas comment... Pas comment résoudre ça ou faire pression sur elle. Non. Il y a sa petite vie dans une bulle. Et les gens ont juste aimé le personnage. Je me suis dit qu'il y a quelque chose de fascinant. J'ai des réponses, mais je veux t'écouter. Alors, je ne sais pas si on aime Elisabeth Apollon. Mais ce que je sais, c'est que Elisabeth Apollon, c'est le prototype même de la caricature de la femme qui s'ennuie dans la nuit. En fait, Elisabeth Apollon est allée vers, ou bien rentre chez toutes ces personnes qui la voient de loin, mais qui, par la bouche de quelqu'un d'autre, sait ce qu'elle fait sans jamais avoir été chez elle. Donc, plus qu'un amant d'Elisabeth Apollon, c'est de la curiosité, c'est du voyeurisme, moi, qui m'emmène vers elle. Qu'est-ce qu'elle va bien nous sortir encore, cette Elisabeth Apollon? Donc, du coup, je ne sais pas. Donc, du coup, ça la rend attachante. Elle est attachante, voilà, comme personnage. Mais en même temps, je te dis vraiment, on a l'impression de rentrer chez une grosse zouzoune et de voir tout ce qui se passe chez elle, avec l'imprévu, tout ça, tout ça et tout ça. Mais vraiment, et je pense que c'est comme ça que je peux expliquer cet attachement avec ce personnage. Et puis peut-être, tu sais, on peut ne pas aimer, à force de fréquenter, aimer par la suite. Mais ce n'est pas que je n'ai pas aimé, ce n'est pas ça que je dis. Je suis attachée à ce personnage. Et Sharonine, moi, je l'adore aussi. Pas de temps passant. Alors là, franchement, c'est génial. Sharonine est plus compliquée. Sharonine est plus compliquée parce qu'elle a plus d'intensité. Madame Apollon est très fadette. Mais la priorité, je dis une connerie. Et bien voilà. Non, mais ce n'est pas une connerie en plus. C'est ça qui est un peu... Quand on parle de l'humour, on pense souvent à la connerie. Donc c'est ce qui fait rire. Mais quand on a fini de rire et que vraiment on se trouve en face d'une situation, on se dit voilà, c'est elle, cette Madame Apollon. Elle n'est pas rigolote finalement. Elle nous montre juste ce qui se passe dans notre société. Et c'est en ça que je trouve que, Gaëlle Bien-Aimé, tu es partout où on a l'impression que l'injustice règne. Mais j'ai une question pour toi. Encore une autre question, bien sûr. Parce que j'ai que des questions, moi, en réalité. Même si j'ai essayé de répondre à ta question. Est-ce que j'ai répondu, Gaëlle? Oui, oui, oui. J'ai compris. J'ai compris. Et aussi, rapidement, pour me dire, quand je regarde les commentaires, je vois que les gens, dans les commentaires, il y a une soif de justice. Tu vois, les gens disent, ouais, il faut que Biden réponde imprévue, qu'il faut qu'il y ait prévu aussi porte chez Biden. Il faut que finalement, qu'elle se retrouve seule pour faire à manger seule. Et quand Lili n'est partie, la première dame de service, quand Lili n'est partie, il y avait vraiment une joie. Le peuple est content. Il y a cette justice-là. Et j'ai compris. Je me suis dit, OK, ce n'est pas tant le personnage, mais c'est regarder cette dynamique sociale dans cette société inégalitaire où il y a des gens qui ont un rapport assez terrible avec d'autres personnes, sous-payées. Et moi, je pense que c'est pour ça que je continue avec ce personnage. C'est parce que, quelque part, les gens voient qu'elle est ridicule. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans le personnage et qui aiment l'idée que ce personnage existe, se regarder comme ça? Moi, je trouve que c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible. Alors, s'y retrouver et rester dans sa même position, donc, ouais, c'est pathétique. Ah bon, j'ai rien dit. J'enlève. Il faut couper ça. Alors, Lilin, chers amis, chers amis d'Aïté Inter, c'est un personnage qu'on ne voit pas, qui est la femme de service d'Elisabeth Apollon, par contre, qu'on voit bien, comme il faut, avec sa belle perruque, toujours bien maquillée, puis son petit verre de vin. Donc, ce sont des personnages. Je ne sais pas s'il y a une Liline qui est partie, mais ce n'est pas la Liline. Ce n'est pas une vraie Liline, en tout cas. Oui, Gaëlle et Bien-Aimée, moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est vrai que j'avais cette question, mais je me disais, est-ce que je la pose à Gaëlle Bien-Aimée? Et puis, je trouve que, oui, Gaëlle est prête à répondre à toutes les questions. Non, il n'y a pas de piège, ce ne sont pas des choses qui peuvent porter. C'est juste que, voilà, quand tu parles des garçons, de l'éducation, en fait, je voulais dire, je voulais savoir, est-ce que dans ton écriture, ou bien dans ta vision d'un monde, entre guillemets, meilleur, je ne sais pas si on n'en aura jamais un, est-ce que tu penses, parce qu'on a ici, moi, je crois que c'est un peu partout, c'est les femmes qui éduquent les hommes, est-ce que tu penses que nous devrions inclure, en tant que féministe, je ne parle de la féministe, inclure de façon forcée, même s'il le faut, les attraper, les mettre, parce qu'on va revenir sur tout ce que tu vis dans des attaques sur les réseaux par rapport à tes chroniques, en fait, et est-ce qu'on devrait inclure de force les hommes dans ce combat contre l'inégalité de genre ? Bon, est-ce que, moi, je n'aime pas dire inclure, parce que le problème que j'ai, c'est que si les hommes ne se sentent pas concernés, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des alliés, il y a des hommes qui se disent, mais bon, les dames sont en train de parler d'un truc important, elles sont en train de dire toute la même chose, forcément qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là, qu'ils font attention, qu'ils sont attentifs aussi, et qu'ils voient dans nos revendications comment ils peuvent tirer avantage, par exemple. Tu sais, dans le fait que le patriarcat demande aux hommes d'être dans la performance, qu'ils sont des boîtes ATM ambulants, qu'ils existent à travers le fait qu'ils soient des providers, et le patriarcat met une forme de pression sur les hommes, cette masculinité où tu ne dois pas pleurer, il y a quelque chose dans... Ils sont en train de souffrir. Et quand il y a des hommes qui entendent, qui sont très intelligents, qui entendent dans la bataille féministe ce besoin de casser, de casser, parce que le patriarcat est vu de millénaire, il y a une couche épaisse, donc qui comprennent qu'il y a quelque chose pour eux là-dedans, qui comprennent qu'il y a une forme de liberté, qu'il y a une forme de... Ok, elle ne va pas me juger si je fais ça, elle le fait et tout. Et donc, il y a des alliés. Merci pour les alliés. Maintenant, les hommes qui sont qui restent loin, et qui viennent commenter sous mes extraits de vidéos sans avoir le droit de la chronique, qui viennent me dire quoi lire, quoi dire dans ma chronique, faire du mainsplaining, qui viennent... Moi, je ne réponds pas et moi, je refuse. Par exemple, ils aiment le foot. Ils savent, ils savent quel entraîneur travaille avec quel club, qui a acheté, quel joueur. Ils montent sur Google, ils trouvent toutes les informations. Ne venez pas me dire c'est quoi le féministe. au juste. Ne me faites pas ça. Allez faire des recherches. En fait, les gens ne s'intéressent pas à ça et ils voient dans le mouvement, dans cette bataille, c'est comme si on voulait prendre leur place. Mais quelle place, cher monsieur? Non. C'est plus profond que ça. C'est plus complexe que ça. moi, je suis fatiguée d'enseigner, moi. Moi, je veux juste qu'on comprenne que j'existe en tant qu'être humain. J'ai tout ce que... Ma lutte passe à travers mes oeuvres, ma lutte passe à travers mes chroniques, ma lutte passe à travers tout ce que je fais et je ne veux pas ne vais pas me dire mais Gaëlle, en fait, t'es féministe, ça veut dire quoi? Je ne vais même pas te répondre. Donc, inclure les hommes, inclure les hommes, c'est pas à nous de le faire. On abuse... Il y a un truc par quoi qui est possible, c'est dans les écoles, par exemple, dans le milieu scolaire, c'est... Venir avec ça, avec ce débat dans le milieu scolaire, le jeune garçon, il est plus... il est plus... c'est plus facile pour le jeune garçon. Mais un mec... Donc, ce ne serait pas à l'école qu'il faudrait commencer à la maison? À l'école et à la maison et à l'école surtout parce que les parents donnent ce qu'ils ont, donnent ce qu'ils ont, donnent ce qu'ils sont et... je pense qu'il faut revoir l'éducation. Je pense qu'il faut parler des rapports genriers dans l'éducation et ça, c'est pas les cours de géographie physiques qui vont le faire. Donc, il faut... vraiment... Moi, je pense que l'éducation nationale doit mettre l'accent sur la culture. Avec tout ce tas d'hommes qui se... Parce qu'on trouve les femmes beaucoup dans les classes mais dans toutes les décisions à l'éducation nationale, c'est une majorité d'hommes, non? Oui, c'est une majorité d'hommes, c'est vrai. Et le ministère de la culture qui devait faire un travail transversal. Pas culture. Le ministère à la condition féminine qui devait faire un travail transversal. Comment rentrer dans... Enfin, faire un travail... Le ministère de l'éducation, le ministère ne faut rien. Et... Voilà. Mais... Passer par l'éducation à l'école, oui. mais impliquer les hommes comme lui là qui fait une grande... Je ne vais pas l'impliquer, il doit s'intéresser à la cause et je pense que les hommes ne sont pas curieux. Ils ne sont pas curieux parce qu'ils sont des privilégiés. Ils sont déjà en posture de privilégié. Ils regardent comme ça. Ça reste celui que la société regarde pour tout. Celui qui doit avoir le dernier mot. On est encore dans une société pareille. J'ai fait une vidéo sur l'agression sexuelle sur TikTok et je regarde les commentaires et je regarde à quel point les hommes sont incapables de... d'accepter... qu'on puisse... qu'on puisse ne pas... ne pas vouloir avoir des rapports avec eux juste parce qu'on est dans une intimité avec eux. et ça, c'est ancré dans cette éducation où c'est bon, ton corps est là, je peux l'utiliser, arrête de faire ton chichi, il y a quelque chose. Et ça, il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les adolescents, il faut éduquer... Donc on laisse les vieux de côté, on ne peut rien faire avec eux, sincèrement. Ah ouais ? Ah, c'est désespérant parce que... On ne peut rien faire, c'est fini. C'est fini ? Ah c'est grave, moi j'aurais cru, hein ? Parce que quand même, on peut quand même gratter, c'est vrai que c'est vieux de trucs, mais... en parlant de... C'est dur d'admettre, chers amis, qu'il n'y a rien à faire avec un homme de 40 ans pour lui dire... C'est fini, moi il y a des discussions que je ne fais plus avec mon papa par exemple. Ouais. C'est fini. Il est incapable d'écouter comme tous les autres hommes ? Bah, écoute, le gars il est... Je pense qu'il est dans la soixantaine, dans la soixantaine, oui, mon père. Qui ça me dit pas par me là ? Tu vois déjà, c'est un long combat que je ne suis pas moi ou que je ne sois pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Ouf. Tu vois, c'est un combat intime dans la famille où je... Je n'ai jamais eu cette discussion avec ma mère. C'est hallucinant à quel point elle a compris mais en silence, mais je crois quoi. Mais en silence, c'est bien mais... Oui. Le dire au-dessus, c'est encore mieux, non ? Mais c'est pas son capillement. Ouais. Je vois, c'est pas son capillement. Elle a compris. Elle a compris. Elle n'en parle pas son papa ? Non, non, non. C'est tacite, tu vois. Tu me jorques. Écoute, meuf, fais ta vie comme tu l'entends. Tu vois, tu fais des choses que moi, je n'aurais pas pu faire. C'est pas la même écope, pas le même tempérament. Alors que mon père, comme un papa classique, tu vois, livre les joies à pétit, ils font pétit pour le jouer. Avec pétit. C'est garçon, non ? Hein ? Le garçon ? Ou bien Gaëlle ? Moi, même pour faire. Oui, je dis que mon petit frère t'a donné une jolie fille, alors... C'est pas la même chose, mais c'est pas la même chose. Je dis, mais tu sais ce que ça a écrit pour moi d'avoir un enfant. Et je vis encore en Haïti. Je vis toujours en Haïti parce que je ne sais pas si je vais laisser. J'ai pas envie de laisser. C'est très compliqué dans ma tête. Et je suis artiste. Mais une espèce de fragilité économiquement, tu vois, c'est pas... Alors, c'est pas un peu de chiant, c'est pas un chiant. Ouais. En fait, et là. Ouais. Mais j'ai comme l'impression, même si tu dis ça, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les Haïtiens sont très ouverts aux gens, à ce genre de... Au théâtre, quoi. Ils sont... Ils suivent plus, ils vont plus au théâtre. Même... Tu fais Stalb. Oui. Oui. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas une conjoncture pour faire de l'argent. En effet. En effet. En effet. J'ai attendu jusqu'au mois de décembre pour faire ce spectacle. Parce que je me suis dit, Haïtiens, pas négocier le mois de décembre, mais au mois de décembre, et le fait, ce mois de décembre... J'ai joué le 16. Le 16 décembre, Petroville bloquée. Parce qu'il y avait une activité à El Renshaw, il y avait mon spectacle. Les gens ont mis 2h, 3h pour arriver. Et... Elle a été bloquée. Ça, ça fait plaisir. Tu vois, enfin, ça... On sentit que j'ai joué en vivant. Il y a des besoins là. Mais, après là, pendant là, le mois de février, cette affaire de 7 février, nous, on loque constamment, ça fait 4-5 ans. Depuis, nous, vraiment très loque. Bonjour, loque. on loque la tablée. Nous, on le mode loque. On artiste pas qu'avec comme ça. Et depuis, depuis 2019, même après COVID, à cause de COVID, artistes ont allé les républes dominicaines, ils ont échappé pour eux, il y a les sous... Il y a les Mexiques. Bon, là, avec Biden, donc c'est bon là. Là, on a paix du monde. Il reste plus grand monde en Haïti. En tout cas, le secteur, notre côté, dans le secteur culturel, là, avec là, au milieu des artistes, il y a un grand vide, il y a un grand vide, Oui, Gaëlle, ça me permet d'évoquer, pas de parler, mais d'évoquer ta pièce, « Power Prince » de ce nuit, où on parle d'exil, où on parle d'amour, c'est tout, mais d'amour, d'Aïti, d'amour entre hommes et femmes, d'amour, d'amour tout simplement. Et puis, je me disais, Gaëlle, bien-aimée, est-ce que tu te sens exilée quand même? Déjà, tu viens en Haïti. On est d'accord. Tu viens en Haïti actuellement. OK. Est-ce que tu te sens exilée dans ta propre ville? Toi, Gaëlle? Ce n'est pas exilée, mais j'ai une valise qui n'est pas défaite. C'est comme ma bonne valise qui m'est ingé et mon livre est la Kaïmoué, soi-disant. Et elle est encore, elle est encore avec tout, tout dedans, mon chagrin, mon envie de vivre dans ce... Tout est dans ce sac. Je suis venue avec à Paris pour travailler sur ce texte. Je vais repartir avec. Et depuis quelques temps, je vis avec ce grand vieux où je n'ai pas lâché l'encre quelque part. Je suis dans cette errance constante. Et c'est dur. C'est très dur. Tu vois, quand tu prends la décision de rester ailleurs, ou tu prends la décision de rester en Haïti, c'est deux choix. C'est difficile. Ce sont deux choix difficiles, mais deux choix. Et en fonction de ces choix, tu te mets dans une disposition. Si tu sais que tu vis en Haïti, tu sais que tout peut arriver, tu sais qu'à n'importe quel moment, un groupe de gang peut envahir ton quartier, que tu cours, tu ne sais pas où tu vas, tu sais qu'il n'y a pas d'électricité, tu sais que tu paies pour un service que tu n'as pas. tu sais à quoi t'attendre. C'est là que tu vis, tu ne vas pas te plaindre. Et quand tu choisis de partir, tu t'énerves pour le racisme en France, disons que tu es en France, tu t'énerves pour le racisme en France, tu t'énerves sur le foie de Montréal, tu t'énerves sur le système mouriqué des États-Unis. Et tu sais que tu es dedans, tu t'accommones. Mais quand tu es en transit constamment d'autre, peut-être, là, je rentre et je sais que je vais repartir. Je suis constamment dans une... Je ne suis pas bien. Tu es dans une mode fuite en avant en permanence, c'est pour ça que tu es sur beaucoup de projets en même temps, c'est pour combler. C'est pour combler, c'est pour combler et tout. Et je le dis aussi dans Port-Presse, quand Zilly dit à Fera pourquoi on n'a pas d'enfant. Et Fera lui dit mais on n'a rien à offrir à cet enfant ni place publique, ni monument, on n'a pas de vie. On ne peut pas faire un enfant comme ça. C'est Gael qui parle quand c'est comme ça? oui, on est dans mon intimité avec cette pièce. Et moi, le rêve de ma vie, c'est de rester dans ce pays, de vivre. Ce qui est compliqué, c'est que je réalise que je veux rester sur la terre. parce qu'un pays, ce n'est pas que la terre, ce n'est pas que les murs, ce sont les gens qui y vivent. Et là, je vais retourner pour retrouver des amis qui sont partis chez Biden pour être seul, en fait. En fait, tu as l'impression que tout le monde est déjà parti autour de toi. le décor change parce que les gangs ont reconfiguré l'espace. D'accord. Parce que comme maintenant, pour Prince, le séisme, je pense qu'il y a la configuration a changé, de la ville a changé à deux moments. Après le séisme et là maintenant avec les gangs qui occupent toutes les entrées. Ok. Et donc, non seulement le décor a changé, mais les personnages aussi ne sont plus dans cette pièce. Je suis, tu vois, j'arrive, j'arrive, j'arrive dans la prochaine scène et les personnages ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne peux pas rester à faire un monologue, moi, je ne sais pas. Et en plus, il faut que je reste, il faut, il faut, je ne peux pas encore partir. Il y a ce truc métigé et, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, je suis condamnée à l'éron, c'est ma vie. ma peine à moi. Alors, tu parles de toi, Gaël, bien-aimée, mais est-ce qu'autour de toi, parmi ceux qui restent, le peu de gens qui restent autour de toi, est-ce que tu as le sentiment que vous êtes plusieurs à aérer comme ça ? Sincèrement, il y a beaucoup de gens qui sont restés qui vont partir, qui attendent le moment de partir. Je ne pense pas qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce truc métigé, je veux partir, je veux pas partir, et tout. Moi, je pense que je suis mitigée parce que je n'ai pas d'enfant aussi. Moi, c'est une décontine, on me l'a vu, oh ! T'as vu, les sept d'eau, quand même. C'est comme dehors, longtemps. Tu vois, je suis seule et je m'accroche à cette île parce qu'il n'y a que l'île et moi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas, tu vois, les gens qui ont des enfants qui doivent partir, qui doivent partir, même si leur situation est plus oublée, comme on dit, font ces choix pour leurs enfants, pour les enfants, partir pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui partent qui foutent le camp pour les enfants. Mais, par exemple, une personne comme moi qui suis vraiment dans le travail communautaire et avec l'organisation féministe avec laquelle je travaille, l'Age Smaon, et avec cette école que j'ai co-fondée, ACT, il y a vraiment, j'ai comme des, j'ai comme un pied-à-terre là, dans la communauté. Je suis là, dans la communauté. Et, j'ai un sentiment, j'ai le sentiment de partir et de laisser ça derrière moi, comme une partie de moi, en fait. Et puis, pour faire croire. C'est ça. Parce que ce ne sera pas la même chose, Gaëlle, bien aimé. C'est ça. Parce que moi, quand je t'ai vu parler de Port-au-Prince, que je peux ouvrir à Haïti, en me permettant de le faire comme celle qui était con, qui est celle de suivre, pour toi, tu l'as dit, c'est dans les détails qu'on retrouve, c'est peut-être dans l'odeur, on fritaille, on marinate bien chaud, quoi, c'est pas, on piqulise. Tout ça, pour toi, on peut retrouver ça à Paris, t'inquiète pas, tu vas à Sarcelles, tu vas trouver une dame qui fait ça. Mais pour toi, ce détail de Port-au-Prince, cette fenêtre ouverte sur Port-au-Prince, où t'as tout ce bruit, toutes ces senteurs, si tu pars, que tu quittes, tu vas plus être la même gaëlle que t'es aujourd'hui. Séciemment, je ne pense pas que je vais être dans cette nostalgie, dans la nostalgie de la senteur et tout. J'ai exploré, j'ai exploré mon amour de ce pays de front en comble. Et je ne suis pas comme cette diaspora qui rêve de manger un griot. Je te promets que je ne serai pas comme ça. Déjà, je pourrais faire mon griot moi-même. Déjà. Déjà. Et donc, ramener les trucs de Lille chez moi comme ça, je pense que c'est possible. Sauf que le piclisse de... Il y a un piclisse que je ne pourrais pas répondre. Ah, tu vois. Bah, tu vois. Je pourrais pas répondre dans le piclisse de Saint-Couin. Ah, bah, je ne vais pas le voir rien. Mais, mais, et, je ne serai pas dans cette nostalgie-là. par contre, comme je suis une personne qui... J'aime beaucoup l'ancrage. J'aime beaucoup être dans ma communauté et d'être utile aussi. Tu vois, est-ce que je vais être utile à Paris? Enfin, vraiment, vraiment. Vraiment, enfin, oui, mais, j'en ai utile à utile. Est-ce que tu... Tu comprends? Je comprends. Et du coup, il y a deux choses. La première chose, c'est que je ne vais pas être dans cette nostalgie qui va me... Si je décide de partir, je vais vraiment partir. Vraiment, vraiment. Et tu posais où tes valises? Je ne sais pas. C'est sûr. Il faut déjà trouver où tu vas poser tes valises avant de partir, quoi. En gros. Ouais. Je ne sais pas. C'est ça aussi. C'est tiraillé, Gaëlle. Je te jure. C'est dur, non? D'être tiraillé autant. C'est fou. Et c'est 24 sur 24, j'ai l'impression. 24 sur 24. 24 sur 24. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des petits moments de pause? Ah, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, de mes... de mes... cédrons prémenstruels. Il y a des moments où je suis très excitée, je suis contente, j'aime la vie que j'ai. Il y a des moments où je veux partir et aller en Afrique. Ça dépend. Il y a mes hormones, le chagrin du pays. Il y a tout. Il y a tout. Alors, on ne dirait pas qu'est-ce qu'on voit Gaëlle comme ça, on regarde ses chroniques, on la voit, mais... Ouais, Gaëlle, son rire, même dans... Là, comme ça, tu ris, mais c'est pareil dans tes chroniques, même quand tu traites d'un sujet, de sujet dur, de sujet, comme on en parle, de sujets injustes dans la société, toute pleine de vie. Et puis, j'ai comme l'impression qu'on a une autre Gaëlle derrière cette façade. Oui, je suis une personne très triste. Ouais. Je pleure beaucoup. Souvent. C'est vrai. Et ça, c'est très important que je le dise sur Haïti Inter, quand j'en me croise et me trouve repoussant. Quand tu me croises dans les rues de Port-au-Prince ou tu me croises dans le métro, là, tu... tu es dans ma... tu rentres dans cette fragilité de moi, dans mon humanité, dans ce truc. Il n'y a pas de carapace, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas... je ne sais pas quoi faire quand tu rentres là parce que forcément, je n'ai pas envie de lire. Après, je fais beaucoup d'efforts pour sourire à des femmes qui veulent prendre une photo, mais les gens qui disent « Ouais, Gaëlle, tu n'as pas bonne mine, je t'ai croisé des commentaires comme ça, des gens qui me reprochent. Tu ne m'as pas dit bonjour. Mais il se pourrait que je ne t'ai pas vue. Je te regarde, mais je ne te vois pas. Je suis ailleurs, je flotte quelque part. » J'ai vraiment besoin que les gens le comprennent, mais c'est très compliqué quand tu as un personnage complètement fou, souriété, honnête. Tu es très comme ça dans tes vidéos et puis tu redescends. Mais Gaëlle, en vrai, tu ne joues pas de tes personnages. Tu es comme ça, non ? Non. Cette personne, non ? Même pas ? Non. Mais pourquoi tu as choisi de... Mais c'est le métier. C'est le métier. C'est le métier et puis bon, s'il faut que j'ai un conne... une conne comme Madame Apollon, tu vois. Je m'y mets, je m'y mets. Mais non, mais non, je suis très sensible, je suis très sensible, très... Et puis, et puis bon, avec l'âge aussi, je commence à vivre. Oh là 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 là. Là, ça ne va pas amener les choses. Non, mais... c'est ça, avec le temps, je me referme un tout petit peu plus pour conserver mon énergie et... je suis en moi d'économie. Je prends le téléphone. D'accord. Tu économises la batterie. Oui, oui, je suis à 56%. Quand tu précises 56%. 56%. D'accord, ok. Les 44% sont partis déjà. Partis. Partis. Et c'est fini là. Je pars, je pars... Il y a moyen que je te rebrancherai. Vers jaune. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui pourrait me rebrancher. Peut-être devenir riche. On perd beaucoup d'argent quand même. Parce que là, on dit là, je ne fais pas le bonheur. Oh, les pauvres avec leurs citations. Bon, Gaël, bon, écoute, j'entends tout ça, mais je t'ai entendu dire justement parce que tu parles de trois à cœur ouvert, mais vraiment à cœur ouvert et si je pouvais, moi, en te parlant comme ça, qu'est-ce que je me ferais une joie de te rebrancher, de te recharger à 100% mais malheureusement, tu ne m'as pas dit par où partir donc tu me le diras après. Et comment tu amènes justement, c'était très sollicité de ce que j'ai compris. Bon, il y en a qui te jettent la pierre mais en même temps, la femme que tu es, la femme sensible, mais la féministe, dure, pure, entêtée que tu fais paraître et fait que pas mal de personnes s'adressent à toi. Qu'est-ce que tu leur réponds avec ta douce fragilité? s'adressent à moi quoi? Où ça? Sur internet, ils te disent. c'est que les gens ne parlent pas. Oui, pas quand ils te voient. Mais sur internet, ça, il y a quelque chose qui est powerful. Quand les gens ça charnent sur moi et sur internet et je ne crois jamais ces personnes en vrai, ça charnait et tout. il y a quand même beaucoup de respect quand on me croise. Il y a quelque chose de je reste loin, je ne m'approche pas ou je vais demander une photo ou ça hésite, ça regarde longtemps, ça dit ouais, je ne suis pas vraiment d'accord à ce que vous dites mais quand même, quelque part, il y a des choses que vous dites. Les gens ne peuvent pas assumer qu'ils ne sont pas d'accord avec moi parce qu'à la fin de la journée, je suis géniale. Donc, pour les gens qui sont terribles dans les commentaires alors qu'ils sont méchants dans les commentaires, ça va. Ça va. Je prends beaucoup de distance avec ça parce qu'il y a énormément de trucs quand les gens m'insultent sur les conis. Moi, j'ai dégradé beaucoup d'amour pour Aïe. Oui, parce qu'il y a un public féminin. Merci, mesdames. Il y a un public féminin pour les conis et pour Aïebo Post aussi. J'avoue qu'Aïebo Post, l'équipe et moi, nous faisons quand même un travail avec un soin où on a rassemblé pendant qu'on fait passer notre édito. En général, il y a énormément de commentaires positifs et puis, tel que les commentaires qui ne parlent pas d'accord avec moi, ce n'est pas une église qu'on a. Donc, on n'est pas un peu j'ai le dire Amen. oui. Mais je ne me sens pas agressée oui, ils ne sont pas d'accord avec moi mais, sincèrement, en général, il y a beaucoup plus de personnes qui comprennent, qui adhèrent. Dès que je parle d'agression, par exemple, il y a énormément de filles qui viennent m'écrire directement pour me dire Gaëlle, voilà, ce qui s'est passé. En ce moment, je parle énormément avec des filles qui me contactent en message direct sur TikTok parce que je parlais d'agression et qu'ils viennent témoigner, qu'ils me disent Gaëlle, qu'est-ce que je dois faire ? Et ça, je sens que je suis utile quelque part et ce propos arrive quand je fais ça en comble, il y a 80% de nana. C'est ça que je voulais te demander, dans ton public, voilà, tu as répondu. Mais d'Ario Véné, un staff. Les filles, je te jure, et ça, ça me fait plaisir. Et il y a une amie qui me dit, mais Gaëlle, il y a un mec à côté de moi qui est venu avec deux femmes. Je ne sais pas à qui il est. Mais le gars, il rit un peu jaune parce que tu allais à fond, dans ce que tu disais et les filles étaient contentes. Puis lui, il ne savait pas quoi faire. Il était dans ce truc. Il était très gêné. Je me dis, écoute, c'est mon propos. Et les filles adorent, les filles adorent parce que c'est... Elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent de la demander de les spectacles. En passant, je joue à Montréal le 18 mai. Bon, ok. Mes amis de Montréal, préparez-vous le 18 mai. Le 18 mai, 19 mai Québec. 19 mai Québec, 19 mai Québec, à Montréal. Allez-y. Hommes et femmes, s'il vous plaît. Je dis, hommes et femmes parce que les femmes se déplacent. Mesdames et messieurs, dans un spectacle, je viens là, toi. Mais j'ai un public féminin, j'ai une femme baisse féminine m'a rappelé. Je ne peux pas me plaindre. Donc, en réalité, il y a la sororité. Ça existe vraiment. Il y a la solidarité. Et tu sais, même ces filles qui ne sont pas capables de sortir d'un cycle de violence ou qui ne sont pas... Tu vois, ils voient ce que je suis ou ce que je fais, ils prennent une distance. Elles viennent. Elles viennent me voir. Elles viennent écouter. Il y a quelque chose. Tu sais, le truc, tu n'es pas encore là, mais tu adhères déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour Haïti. Alors, je dis Haïti, je ne sais pas. Je ne sais pas. Malgré tout cet engouement, tu penses que... Je ne sais pas. Moi, c'est marqué la bataille de ma vie. Elle est quand même toute petite, ma vie, tu vois, cinq graines sables. Mais pour asio, elle est quand même gay. Oui, oui. Il y a une amie qui a une organisation féministe queer à Port-au-Prince. Et là, elle était en train de recruter des bénévoles. Et elle m'écrit sur WhatsApp parce qu'aujourd'hui, on a demandé aussi qui les a inspirés. Tout le monde a dit toi. Oh, ça fait plaisir. Il y a une histoire. C'est-à-dire que ces filles-là, si elles ont des enfants, vont éduquer leurs enfants. Ah, je le souhaite. Moi, je le souhaite que les gens que j'inspire appliquent tout ça dans leur vie. parce qu'en fait, être féministe, être féministe, c'est une bataille dans la vie quotidienne. je me suis battue avec mes parents, enfin, mon père surtout. Il y a ce truc avec mon compagnon. Il y a la société en tout entière. Tu vois, c'est un truc au jour le jour. Par contre, la militance, c'est autre chose. Il y a des gens qui confondent. Tu peux être féministe, tu n'es pas militant. Mais ton féministe, tu le vis dans ta vie. Ce que tu n'acceptes pas, ce que tu fais pour toi, ce que tu négocies aussi, tout le monde est résumé. Et voilà, tu peux faire des choses qu'il n'aurait rien à voir avec ta ligne. Ça va dépendre. Bien sûr. Tu négocies. Ça dépend de comment c'est négocié. Oui, et tu fais comme tu veux. Mais si tu es consciente des inégalités et que tu refuses, qu'on te refuse des choses juste parce que tu es une femme et que tu vas vers l'avant. Il y a des choses que tu ne négocies pas. Ton bien-être, par exemple, tu es féministe, tu n'es pas militante, tu n'es pas obligée de militer, d'être dans une organisation. Non, tu es féministe, tu as l'heure de penser, tu veux avoir des enfants, tu sais comment tu vas élever ta fille, tu sais comment tu vas élever. Et ça, c'est déjà pas mal. Tu es militante, toi, Gaëlle. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Est-ce que pour toi, il y aurait le féminisme adapté selon les cieux ? Parce que je t'ai entendu dire que toi, Simone de Beauvoir, ce n'est pas ton modèle. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une différence dans le féminisme selon les cieux qu'on se retrouve ? Par exemple, en Haïti, une femme féministe en Haïti, serait-elle différente d'une féministe occidentale ? Je suis noire. Je suis sur une île qui a été colonisée par les Français, ensuite par les Américains. Il y a eu la dictature. Mon histoire, d'ailleurs, le féministe en Haïti est étroitement lié aux luttes sociales vraiment politiques. C'est-à-dire que les femmes haïtiennes ont dit non à l'occupation américaine. elles étaient dans toutes les actions politiques pour libérer le pays du jour de l'occupation ou de la dictature ou tout ce que tu veux. Je suis héritière de ces femmes qui se sont toujours battues pour la liberté et le bien-être de tout le monde et qui ont travaillé très dur, qui travaillent la terre, qui se sont battues pour l'éducation des filles, qui se sont battues pour avoir le droit de vote à tous les niveaux. C'est pas nous, le féministe en Haïti n'est pas un féministe de je veux aller travailler. Les femmes haïtiennes ont toujours eu ce truc. Ce qu'on peut voir dans la paysannerie, il y a énormément de regroupements de femmes qui s'organisent pour vivre parce qu'il faut s'organiser pour vivre et il y a plus d'organisations de femmes sur tout le territoire national que tout ce que tu veux. Il y a plus d'organisations de femmes, pas féministes, mais de femmes. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, ça te montre comment les femmes sont organisées, comment elles s'impliquent dans la société haïtienne. Je suis héritière de ça. Je suis héritière de cette société où les femmes sont quand même... Elles font ce qu'elles ont à faire. Elles font ce qu'elles ont à faire. Malheureusement, la société haïtienne a été sur le niveau de religiosité quand même que héritage de l'occupation américaine qui est venue avec le protestantisme et tous les Américains qui sont venus avec ça. Je suis fatiguée. C'est vrai, à chaque fois que je reviens sur tout, tout ces trucs qui font qu'aujourd'hui on est pauvre, on est en train de quémander avec la Bible en main alors qu'on a un peuple digne, on aime travailler, on peut travailler et ça. Dès que l'haïtien quitte Haïti pour aller ailleurs, tu vois à quel point il bosse. Et ça, c'est pas parce qu'il s'est levé pour aller ailleurs, c'est juste qu'ailleurs il y a des opportunités et tu sens qu'il y a tout un système qui fait que tu ne peux pas rester chez toi et que tu dois partir. Et tout ça, nous, les féministes, les femmes qui luttent en Haïti, elles sont là, elles sont à la croisée de la migration, elles sont à la croisée des injustices sociales, elles sont à la croisée de tout ça. Je suis héritière de ça. Donc je ne suis pas dans ce féminisme qui demande enfin nous, nous on veut nous on veut on veut la justice. Donc mon féminisme demande de la justice, demande la place qu'on a vraiment en tant qu'être humain, en tant que personne et et que voilà, malheureusement Jésus-Christ et l'évangile selon et avec l'église protestante et l'église catholique qui vient nous, les gens vont, j'ai vu ta faille dire quelque chose sur Haïti Inter et tout le monde était fâche, laisse-moi croiser mes gens vont dire pire. Vas-y, je vais te dire pire. Il y a tellement de belles choses dans la culture de la tradition Vodou pour le fait que déjà qu'il y a des divinités de femmes on peut s'identifier à cette divinité et dans cette structure de la structure aussi du Vodou tu vois qu'il y a ce truc powerful ok après il y a d'autres dérives c'est les gens c'est Moun qui va au Louisan tu vois autant que c'est Moun qui est protestant mais tu vois il y a quelque chose il y a ce pouvoir là ce truc de l'organisation sociale de la cour Vodou qui il n'y a pas ce truc assujetti il n'y a pas ce truc dans le non je suis désolée de le dire mais bon et je vais reprendre la phrase qui oui je vais reprendre la phrase et pour ce qu'on a eu comme histoire et ce que nous représentons pour moi et ta fin être haïtienne et chrétienne ça colle pas et voilà c'est dit elle assume et la féminisme que je suis s'inspire des héroïnes mon féminisme est liberté ou l'amour c'est ça on est là et mon féminisme c'est quand même Zulie Dantor avec son poignet c'est un petit peu ça c'est là la racine de la chose ça ne veut pas dire qu'une personne qui va à l'église ne veut pas avoir des sensibilités féministes et le féminisme je ne dis pas ça mais moi Gaëlle pour moi voilà c'est dit c'est dit Gaëlle Menemendo l'importance de travailler dans une de faire partie d'une organisation qu'ils appellent Négais Maron oui oui déjà déjà je fais partie d'une organisation qui s'appelle Négais Maron c'est-à-dire on est déjà le maronnage c'est une position politique c'est une rupture avec le système et puis les négaisses aussi qui étaient parties dans les mondes pour aller reconstituer ce corps qui ne leur appartenait plus reconstituer leur féminité faire des familles aimer vivre tu n'existes pas dans cette colonie tu n'es rien dans cette colonie de je vous salue Marie on te donne douze coups de fouet de la colonie catholique nous étions ri il a fallu qu'on se casse qu'on parte dans les mondes qu'on soit des marronnes et des marrons pour faire famille pour faire communauté pour vivre respirer aimer et se préparer à se battre et pour cette liberté donc je suis héritière de ça tout est dit tout est dit voilà bon ce n'est pas des sujets plus légers puisque je vais parler de Mano Charlemagne Mano comment tu sais que j'aime Mano toi ? écoute je vais te dire un truc moi quand je voilà quoi oui Mano Charlemagne parce que pour moi quand tu choisis il y a tellement d'artistes tellement d'artistes que tu aurais pu choisir je dis ça comme ça et que je vois que tu choisis Mano Charlemagne j'ai mis Mano Charlemagne quand tu es arrivée là je ne sais pas si tu avais entendu j'ai fait exprès j'ai dit qui mettez Mano pourquoi Mano ? pourquoi avoir choisi de travailler sur les textes de Mano ? qu'est-ce qui t'inspire Mano ? qu'est-ce qu'il représente pour toi Mano Charlemagne ? il me donne envie de sortir et de mettre le feu partout de me battre et Mano Charlemagne oh je te jure la patate quand je me lève le matin déjà pour travailler sur mon texte le texte pour lequel je suis à résidence là Madame la Ministre j'ai écouté les albums de Mano il est génial Mano il est et je me suis dit bon après le gars il est ok mais c'est quand même un gars avec ses limites comme tout est fou comme tout voilà et je me suis dit il faut absolument que je reprenne les travaux de Mano mais avec des chanteuses et sans la guitare et donc on a fait un spectacle qui s'appelle L'Imié c'était génial et bah j'ai oublié ça il y a un moment dans ce spectacle à chaque fois je pleure et je pense que je pleure parce que Mano a écrit ce texte pour Lobo et ce texte me parle lequel et y'ont parole pour Lobo c'est moi enfin Lobo qui allait aux réunions contre la dictature ce gars qui alors moi dans une certaine mesure moi je ne reporte pas un pauvre prince en disant des textes parce que j'ai pas connu un pauvre prince comme ça enfin je l'ai connu mais j'ai pas je n'ai pas fait ce qu'il a fait je n'ai pas je n'ai pas vécu le pauvre prince que Lobo Lobo habitait une ville moi aussi et je pense que les gens qui connaissaient Lobo à cette époque qui allaient dire des textes sur la grande rue qui allaient et je vois Lobo déambuler comme ça dans les rues j'écoute ce texte et je et je me suis dit ce gars il n'est plus c'est un super comédien il est parti comme nous tous par il s'est jeté d'une fenêtre pour en finir avec tout et c'est très complexe Lobo parce que je pense qu'il avait des soucis de santé de santé mentale mais pour moi il y a un tourment il était tourmenté et il n'a pas trouvé de réponse il avait un spectacle le mec il n'a pas fait il n'a pas fait cette représentation et à chaque fois je me suis dit je suis dramatique j'avoue j'imagine ma faim à moi non c'est vrai je te dis et j'ai tellement de tendresse pour le personnage à travers cette chanson ce mec que je n'ai pas connu et je pleure parce que je me suis dit mais après il y a il y a Lionel il y a Lionel qui dans le parabole du failli qui est un personnage qui ressemble beaucoup et qui dit mais qui coûte au table où il me tombe sous tes l'accès tu vois ce que je veux dire et ça m'a touchée ça m'a à chaque fois je pleure et je pleure encore en écoutant moi ce qui moi je vis la longue parce que la musique a touché ma pile et après ça 2700 2700 tu vois j'ai envie de faire la révolution et mais c'est triste quand même Mano parce que Mano a dit des bagailles qu'il a toujours mais ça fait me perdre du espoir oui bien sûr attends et tu sais pourquoi j'ai fait ce spectacle dis moi le monde de Mano ligne j'étais j'étais à la banque dans une ligne et puis ce jour là c'était le funérail de Mano sur le champ de Mars et puis je regardais à la télé je me suis dit waouh le gars il a chanté les problèmes du pays et là bon après il était maire aussi tu vois il était dans le système et tout mais je parle enfin tu vois ce que disait cet artiste là on parle de l'artiste ouais mais après je ne vais pas séparer l'homme de l'artiste ni le meilleur de l'artiste mais je te dis l'artiste qu'il était ce qu'il disait et ses positions politiques même si vers la fin de sa vie il est un petit peu je lui pardonne ça et puis je vois que le gars il chantait contre ce système et tout il est parti mourir loin et puis on fait venir le corps pour des funérailles nationales il y avait quelque chose dans ces funérailles qui n'était tellement pas sincère il y avait quelque chose qui m'a j'étais pas bien j'étais pas bien je dis vraiment incinérée moi j'étais moi à la mer si vous trouvez mon corps moi je veux pas de ça je veux pas tu sais là je suis mitigé parce que je ne sais pas où aller vivre parce que le pays nous chasse et les gens veulent bien garder le carreau pour faire de leurs gens pour faire les élections et garder le pouvoir et donc nous nous sommes obligés de partir parce que mon devient ma carité dans le pays en fait mon devient par l'hérité c'est ça c'est ça mon devient par l'hérité tout et puis je regardais ça c'est ça en fait on doit on doit faire de belles choses bosser dur faire des musiques qui vont rester aller crever loin parce que le pays n'en a rien à faire que tu sois un artiste extraordinaire va crever loin et puis après on ramène ton corps sur le soleil du champ de Mars au milieu de Port-au-Prince pour te prendre un hommage mais c'était de cynisme moi je l'ai vu comme ça je ne sais pas comment la famille de Manon l'a vécu parce que c'est quand même un artiste extraordinaire je ne sais pas tu sais j'ai vraiment interprété ce qui s'est passé ça je le je le précise mais je l'ai vécu comme ça puis comme je voulais faire un spectacle avant même qu'il meure et puis j'ai appris son manager puis j'ai dit écoute j'ai demandé ça j'ai demandé de faire le spectacle de Manon depuis bien l'enfant je pense qu'il voulait que je le fasse c'est comme ça ça se rend comme un hommage je dis écoute je fais ton spectacle on est bien content tu vois c'était ta façon à toi de lui rendre hommage un hommage sincère en tout cas voilà sincère est féministe voilà parce qu'il n'a pas beaucoup et il n'a pas beaucoup mentionné les femmes dans la bataille il a juste une phrase j'ai tout écouté de Manon oui il y a une phrase qui nous dit il y a un bagaille qui est capable et admett mesdames il ne faut que libérer si vous voulez ça changer seulement après il a fait deux morts pour sa maman oui c'est fini il n'y a pas il n'y a pas un moment où Manon ou Manon mais ça va moi je suis là moi je le fais dans mon théâtre la phrase suffit ne suffit ou pas non la phrase ne me suffit pas du tout du tout c'est pour ça que j'ai fait un show avec que des femmes et j'ai repris non non ça ne suffit mais après je ne veux pas demander enfin Manon tu vois des anciens hommes de la gauche mais les hommes de la gauche sont quand même sexistes aussi ou la barre ah bah ouais et ça c'est à dire la libération du peuple et tout ça ne va pas forcément à bas le capitalisme oui mais ça reste à la maison et ça reste mais j'aime j'aime beaucoup Manon et et puis bon je reproche à Manon ça me doit reprocher Manon mais c'est que la notice qui me touche beaucoup et puis j'avais l'impression que ce mec il rentrait au studio avec une guitare il ne savait pas moi je me dis que ce gars il buvait deux coups comme ça et puis il rentrait au studio et puis il y avait un truc je sentais l'organicité de la musique de Manon tu vois ça portait de quelque part et ça c'est génial donc ça veut dire qu'il y avait un peu de sincérité non c'était il y avait beaucoup de sincérité mais après il était dans le paradis il était dans le pouvoir aussi il a fait de la politique c'était très drôle que Manon je me souviens chaque année voilà je me souviens ça c'était c'est pathétique plus que comique je crois que c'est un peu pathétique c'était bien bon Gaëlle Bien-Aimé ça nous fait penser à te poser la question comment tu choisis tes personnages parce que là tu parles de politique parce que moi avec la question que j'avais aussi quand tu m'auras dit comment tu choisis tes personnages si tu veux caser cette question mais je la reposerai si tu oublies c'est est-ce qu'on peut se faire et Gaëlle Bien-Aimé en tant que candidat à la magistrature suprême à Tahiti non déjà comment tu choisis tes personnages non je vais prendre ça je suis trop fragile pour faire de la politique d'accord je suis en train de travailler sur une pièce Madame la Ministre et c'est regarder c'est regarder cette femme dans l'espace de pouvoir et comment elle se bat mais vraiment cruellement tu vois comment elle se met sur les inégalités comme ça et comment elle se bat aussi avec les hommes dans cet espace de pouvoir parce qu'il y a ça aussi et je travaille sur le cynisme dans l'espace le texte est encore en chantier quand tu rentres la pièce tu rentres dans le bureau tu rentres là où ça discute je suis fascinée il y a tellement de choses complètement dingues moi je me demande mais c'est quoi les conversations qu'ils ont dans ces bureaux là tu vois ce que je veux dire et moi je les invente ces conversations parce que ça ne peut que de attend je les invente par rapport au résultat il y a quelque part il y a quelque part à un moment le gars dit mais il y a fatigué après tu sens qu'il y a quelque chose de mépris il y a beaucoup de mépris beaucoup de cynisme parce que parce que là tu sais le pouvoir c'est comme une bulle et tu ne sais pas ce que c'est si tu n'es pas à l'intérieur du truc tu ne sais pas ce qui se joue tu ne sais pas et il y a tellement de gens qui changent au contact du pouvoir qui disent que c'est mes théories de superman il y a quelque chose il y a quelque chose ça m'intrigue et donc le choix c'est beaucoup de femmes de pouvoir qui m'ont inspiré le personnage de madame la ministre par exemple il y a madame Max Adolf il y a Magali habitant elle est une militaire elle est géniale non mais c'est une femme du peuple c'est une femme du peuple la meuf elle a fait elle connait tout le monde tu comprends elle est très épicée comme il y a elle il y a qui aussi il y a une mode sublisbozile il y a bien entendu un petit peu déni et dans le personnage j'ai tout mis j'ai tout mis dans un grand pilifant qui n'a qu'un espace politique j'ai pris plein de trucs et j'ai pris aussi l'ancienne présidente l'ancienne première dame la femme de Duval et de Jean-Claude oui ah 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 il y a une histoire il y a un contexte et ce qui s'est passé aussi c'est que moi travaille sur ma sacre donc dans cette pièce j'ai travaillé sur deux massacres le massacre de la saline 13 novembre 2018 et ce qui s'est passé à Kouka à Koufoufeuille dernièrement quand les gangs sont descendus à Koufoufeuille que les gens de Koufoufeuille sont pratiques donc j'ai mis deux temps deux ans enfin dans un temps j'ai mis deux événements donc voilà c'est un petit peu ça pour te dire mais le choix de mes personnages c'est dans le fait que c'est des mondes qui existaient par rapport par rapport à ce que j'ai envie de dire c'est pas très compliqué en fait non construire un personnage ça demande beaucoup de beaucoup d'amour quel que soit le personnage mais oui madame la ministre elle est touchée elle touche elle est touchante bien sûr c'est une simulité elle est humaine elle a des faiblesses elle a peur elle a peur elle veut pas laisser ce pouvoir elle n'est rien si on reçoit ce pouvoir et ça c'est attendrissant de voir la personne de sa fragilité de voir le cynisme et la fragilité ça c'est très intéressant et c'est ce qui fait un beau personnage il te manque le cynisme ? il te manque à toi le cynisme ? oui il me manque le cynisme il me manque le cynisme il me manque dans mon temps qu'on mieux était et pour les inovents il ne faut pas faire pour les titres par contre par contre alors moi ça m'intéresserait je ne sais pas si c'est un truc que je que j'accepterais dans 10 ans encore parce que je serais un truc un petit peu fatiguée avec toute cette lutte mais de de faire partie de ces professionnels qui pourraient structurer quelque chose par rapport à de la culture en Haïti moi j'aurais bien apporté mettre ma pierre dans l'édifice de quelques s'ils veulent construire un truc sur la culture en Haïti apporter ma pierre mais l'espace politique m'effraie j'écris une pièce seulement ça me fatigue je te dis pas et la milite enfin c'est trop c'est trop je me bagageais je dis pas si forte que ça après on en parle tout à l'heure Galbine joue avec son corps ses rondeurs c'est pas une c'est pas une insulte joue avec son corps ses rondeurs et on a l'impression que en Haïti en tout cas bon il y a des trucs qui se font comme ici en France mais ça peut donner une autre image aux femmes qui assument qui n'assumaient pas au départ parce qu'il y a des codes du fameux canon d'elle exprévente qui ferait tomber tourner les têtes et donc je dis quand Gaëlle bien aimée assume cette personne mais en plus elle est grande il faut voir en face d'elle elle est grande tu en imposes je voulais te dire et tu donnes beaucoup d'espoir j'imagine à plein de jeunes filles qui sont peut-être dans cette situation on dit rondeur pour ne pas choquer mais non on ne va pas faire les deux je vois que tu passes bon mon nom est bien grâce non en forme donc tu tu joues tu joues de ce corps Gaëlle écoute est-ce que c'est une liberté ultime je n'ai pas le choix ok je n'ai pas le choix ce corps j'ai fini par l'aimer beaucoup j'ai fini par l'aimer même quand tu fais ton truc zen il y a un gars qui a commenté oh et oui j'ai une pince j'ai dit et puis le gars j'étais fort sa photo sur insta et en fait il a fait le commentaire sur la page de madame Apollon et puis j'ai fait que madame Apollon madame Apollon répond je suis très contente j'ai dit oui j'ai des couennes toi ton ventre c'est comme un rond j'ai fait le tour pour ouvrir ta face mais j'étais trop mais madame Apollon et je pense que si j'avais si ce commentaire était sur ma page j'allais pas à Apollon mais le fait que c'est ça pas que j'avais à Apollon franchement je me suis amusée et non c'est mon corps et c'est pas un corps que j'ai toujours accepté et j'ai toujours fait j'ai toujours fait de sport et donc je sais pas il y a encore je rêve d'encore je rêve d'être musclée je rêve à 40 ans d'avoir le corps de rêve il y a encore espoir à 30 ans il était pas là le corps voilà et j'espère en fait là moi me dire qu'à 30 ans il n'était pas là j'espère que voilà c'est le but c'est dans mon to do list et non je n'ai pas le choix et j'aime beaucoup ce corps et je l'aime beaucoup beaucoup maintenant parce que je fais très attention j'ai été opérée à la haine j'ai des douleurs aux genoux parce que je souffre d'arthrose et je ne sais pas ce que j'ai mais mais quand il a je foute le camp ok mais quand il a je ne me supporte plus il m'abandonne alors que je suis gentille avec eux mais j'ai des problèmes d'articulation d'arthrose et et donc je fais attention à mon poids pour que ce corps m'accompagne encore dans mes luttes parce que la vie est dure et donc non personne ne va me stresser ce corps me donne des signes des signaux déjà par rapport à mon néronie discale mademané a striatique j'ai une prothèse à la haine j'ai le genou qui ne va pas parmi nan 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 copine nan 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 kilometer pour mon corps le corps me préoccupe déjà qui vous êtes l'important est ailleurs moi quand j'ai du poids ça me fait mal ça me fait mal au genou donc je suis obligé tout le temps de chercher de réguler l'année ce poids et ça va rien à voir avec l'alimentation totalement parce qu'il ya des problèmes hormonaux il ya beaucoup de paramètres de facteurs qui font que qui 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 favorise la prise de poids et du coup voilà je fais comme je fais comme je peux ok petit bouchement est bon j'adore manger je vais pas vous mentir un voilà et la féministe que tu es assume la femme que tu es voilà voilà non soit et alors bien aimé c'est le moment de nous dire tu l'as dit un peu hein les projets il y en a qui sont plus près qui sont plus loin bon il ya des projets de spectacles à déposer le spectacle déjà programmé et puis madame la ministre qui arrive bientôt oui le premier jet et c'est pour ça que tu es en france actuellement oui c'est pour une résidence d'écriture avec un mot découvert qui accompagne les auteurs dans le processus d'écriture mais la pièce n'est pas fini vous viendrez voir une partie de la pièce mais c'est quand même beaucoup à une belle longueur d'écriture et donc mise en lecture pas à mon découvert pour les comédiens de la monnaie couvert jusqu'à la lecture aussi et je suis en train de de préparer mes représentations à montréal et voilà je suis en train de travailler j'ai encore des épisodes de de rien à faire j'ai énormément de choses je fais plein de trucs gail mais n'est pour tout bon cette fois ci c'est la seule fois alors je n'ai pas tout vu de toi je peux t'assurer que j'ai pas tout vu mais je m'efforce de suivre un peu mais il ya tellement de choses à faire c'est pas quelque chose oui tu es occupé une femme occupée c'est pas possible c'est pas possible de le suivre d'accord j'ai essayé j'ai le tour ah oui j'ai écris j'ai dit elle me donne le tournis alors si je trouve ma note tu trouves elle me donne le tournis pour la je il ya un moment je me dis est ce que je peux être d'accord avec ta dernière chronique temps c'est assorti sur le carnaval ok alors rien oui tu étais d'une indulgence c'est pas juste parce que moi je me dis organiser un carnaval dans un pays où les gens ne peuvent pas manger ils ont mis de l'âge ils ont mis de sortir danser c'est ça ce qu'il fallait comprendre c'est que avec ou sans l'état qui met des sous dans le carnaval n'importe comment les gens d'ailleurs c'est un congé dans l'almanac les gens vont sortir s'amuser et je veux pas qu'on critique les haïtiens qui sortent danser pendant qu'ils savent pertinemment que les bandits il ya quelque chose de comme a dit audrey l'ordre de révolutionnaire dans le plaisir et dans le temps l'homme et on ne peut pas se dire qu'on a fait le festival de jazz en janvier et que mon lieu nous n'est jamais sa deuxième la vie c'est y avait un soleil qui tapait au milieu de leur crâne et on est quand même dans ça il ya quelque chose hier moi c'était moi moi ça me donne envie pleurer de tendresse parce que c'est triste c'est triste de danser quand même là mais tu sais qu'ils ont les gens ont besoin de ça ok et j'ai demandé dans la chronique de regarder tu t'imagines qu'on avait un lock 7 février et tout personne n'est pas allé du carnaval et puis le carnaval bim et puis tu as su que l'état avait mis de l'argent pour le carnaval c'est à quel moment dans tout ce tour eu beau ils se sont dit ça bouillait dehors et puis on est ils sont en train de faire une réunion pour le carnaval tu vois il ya quelque chose ils profitent ils profitent de la période eux-mêmes pour avoir un petit temps de pause écoutez là on va respirer ceux-là ils sont en train de danser là tu vois c'est comme un enfant c'est comme un enfant turbulent et tu donnes un jouet et puis c'est le mot de jouer et puis là la maman respire donne la tablette et c'est un petit peu ça donne le carnaval et puis et ça c'est il faut il faut il faut demander à l'état haïtien de nous donner des moyens de vivre en sécurité dans ce pays parce qu'on a besoin de la sécurité pour aller à l'école on a besoin de la sécurité pour aller danser aussi et quand cette dame sur le changement s'est mis en colère et d'un colère vous dire j'ai vu tous ces policiers là pendant qu'on clouait sur les planches pour faire destin pourquoi ces policiers tu vois et la vogue là c'est ce qu'il faut il faut il faut qu'ils et ne pas dire faut pas faire de toute façon de toute façon les gens vont sortir et que et google tu vois le la monnaie là c'est l'argent qu'ils ont mis là pour que les gens puissent sortir tu vois c'est c'est rien du tout tu vois je ne suis je ne pense même pas qu'ils sont visés qu'ils ont fait comme une va et ça a dit mon exo tira aussi l'argent du canard à c'est vraiment quelque c'est vraiment une somme qui ce qu'on dépense en se trouve se pose une question mais les gens qui sortent et les dimanches qui connaissent timidement quoi c'est une forme de quand on se dit que les haïtiens ne doivent pas danser quand ils ont mal quand c'est problématique c'est vraiment beaucoup de mépris pour ce plaisir populaire ça je le refuse mais bon si tu n'es pas d'accord du coup je te comprends aussi je comprends ta position ouais ouais je te comprends mais nous avons nous avons un état qui s'en fout nous avons un état qui ne réfléchit pas pour la population et pour le plaisir et pour l'éducation et pour les sciences absolument rien c'est un état qui est là pour lui même pour les gens continuent à être riche c'est comme ça qu'il est il est structuré et c'est pas c'est pas c'est pour l'état qui l'a aujourd'hui tu vois c'est vraiment héritage que l'on gagne même l'état sa dictature tu vois cet état où les gens sont en train de sucer tout ce qu'il y a dans les caisses de l'état et trafic d'influences mettez formé ou là et tout c'est pas et la population c'est très important ce que je te dis la population s'est organisée en dehors de cet état là l'état n'existe pas pour ces gens là si l'état n'existe pas quand ils se prennent une balle et qu'ils doivent aller à l'hôpital qu'ils font un avessi ou un accident que l'état n'existe pas quand ils doivent envoyer leurs enfants à l'école que l'état soit là ou pas pendant le carnaval ils n'ont rien à foutre ils vont ils vont sortir pour danser et je trouve qu'aussi il faut il faut il faut il faut il faut écouter il faut écouter le peuple en fait est ce qu'il y a quelqu'un pour écouter le peuple c'est ça bon en tout cas je pense que un merci s'impose merci d'avoir été là pour le coup à coeur ouvert sans phare ouais j'adore merci d'avoir répondu à quelques questions parce qu'il y en a d'autres qui sont restés mais merci d'avoir surtout ouvert ton coeur à notre public et merci de d'être là merci pour ton travail merci parce qu'on a besoin de personnes comme toi pour dire aux femmes de se lever de comprendre qui elles sont et en même temps de penser aux hommes pour dire qu'ils ont l'a besoin et qu'ils évoluent aussi et voilà c'est très important que que les marchés sur les femmes parce que les hommes prennent soin d'eux quand même on n'a pas appris aux femmes de prendre soin d'elles on a appris aux femmes d'être là pour tout le monde prenez soin de vous mesdames quand vous aimez vous quand vous savez comment vous aimez vous pourrez aimer mieux les autres aimer mieux vos enfants et mieux vous amiez les hommes qui l'aident de vos vies il faut l'apprendre des choses ça c'est important l'épanouissement il ya il ya travail de bell hooks qui m'a énormément touché j'ai fait une chronique c'est sur l'amour about love il va vraiment parler de l'amour comme une accope comme une action politique et c'est vers là qu'il faut aller féministe pas l'amour c'est liberté let's go on y va ben merci grelle encore une fois merci à vous qui allez suivre ce temps d'échange avec gail mais j'espère que vous les femmes vous en aurez appris énormément et que vous prendrez votre courage à demain pour vous lever et avancer en tant que femme libre puisque nos ancêtres les négues marron ont déjà fait le travail maintenant il faut juste en profiter quitte à ce qu'on bouscule beaucoup énormément nos partenaires les hommes merci gaëlle merci au courrier tiens merci à vous